allez ouvrons tout ça parce que j'ai reçu des nouveaux écouteurs les gars en fait mon ordinateur est assez loin tout simplement donc forcément il fallait des écouteurs plus long qu'un mètre parce que les écouteurs en général ça fait un mètre vingt de long maximum et là j'ai trouvé des écouteurs 5,5 mètres là je pense qu'on est plutôt pas mal voyons voir alors attendez ok donc là on a la base et là alors il avait gaffe le petit le petit serpentin là évidemment qui s'étend voilà là alors vous voyez pas mais là c'est extensible les gars regardez c'est magnifique c'est génial là je suis content donc j'ai ça et en plus si je veux j'ai une rallonge c'est trop bien j'ai une double rallonge c'est génial c'est génial je suis hyper content maintenant faut le mettre on branche ça derrière et logiquement je peux même mettre les deux alors c'est quel côté par contre L et R voilà là c'est immersion totale bon je pense que j'ai en juste en mettre un seul parce que ça va être un peu lourd les deux mais voilà là on est bien et ça marche surtout ça marche encore heureux bon maintenant que tout est prêt les gars on peut y aller salut tout le monde c'est Rémi j'espère que vous allez bien les amis bien moi ça va nickel je vous remercie de me demander comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième et donc dernière partie de cette deuxième saison avec FC Vodadover dans notre centre de formation en Angleterre bon deuxième saison pour l'instant un petit peu mitigé je vais pas vous mentir ça résonne ces écouteurs les gars non mais ça résonne vraiment beaucoup je vais changer d'oreille et ça résonne autant oui ça résonne beaucoup tu sais quand tu as des écouteurs qui te rentrent un petit peu dans l'oreille chose que j'apprécie pas trop et bien forcément ça résonne et tu t'entends parler en fait donc bon c'est un petit peu dommage bref ce que je voulais dire les amis c'est que cette première partie de saison on s'en contrebalance Rémi est-ce que tu peux en venir au fait s'il te plaît dans ce que je voulais dire c'est que cette première partie de saison 2 a été assez compliquée je vous laisse un petit peu regarder le classement on est 23e on a fait deux journées depuis qu'on s'est quitté c'est très compliqué très franchement on n'est pas si loin des meilleures places on a 26 points vous le voyez le premier qui est en barrage à 38 points et à 12 points donc tout est possible pour revenir sachant qu'il y a 46 journées dans une saison de ligue tout mais franchement je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et je peux être enfin je trouve qu'on est moyen on est très très moyen après pourtant on a une très très belle équipe et c'est un petit peu surprenant je vous montre évidemment l'équipe je vous montrerai un petit peu le centre de formation ensuite mais franchement on a pourtant une équipe qui est relativement propre un brian 81 c'est monstrueux on a aussi un espocito qui a 79 on est en ligue tout les gars on est en quatrième division anglaise quand même et on n'arrive pas à se dépêtrer de tout ça et c'est vraiment surprenant je vais pas vous mentir après je pense encore une fois que la défense ça joue un petit peu parce que souvent quand t'es pas très très bon en défense et bien tu as du mal tout simplement à assurer pour le reste donc on va espérer évidemment faire notre maximum on va attendre également le changement de poste de Farkas je vous rappelle Farkas un milieu de terrain offensif que j'ai bifurqué MC en tout cas que je suis en train de bifurquer MC il est peu devenir spécial et dans une semaine il est MC donc on va avancer un petit peu peut-être en tout cas ça sera certainement dans trouvailles et dingueries dans le chapitre suivant on verra bien si on arrive à gagner quelques points de général avec lui mais je pense qu'il pourrait gagner quelques points parce qu'il a quand même des belles stats de milieu de terrain central voilà une belle équipe quand même franchement là on peut pas on peut pas se dire qu'on n'a pas une belle équipe pour pour de la ligue tout c'est quand même exceptionnel on a vraiment des très bons joueurs à chacun des postes à part pour le gardien peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a du mal à bien défendre si on n'a pas un gardien non plus exceptionnel donc il va falloir en trouver je vous montre évidemment le centre de formation où est-il ce petit centre de formation il est là nous avons toujours un énorme joueur ici avec un gros potentiel le petit Martin Pape défenseur central je le bifurque pour être défenseur gauche parce que quand je vois ses stats je me dis quand même que c'est relativement intéressant pour lui d'être défenseur gauche il a quand même une belle vitesse il a des bonnes stats de dribble et de passe et ça pour un latéral c'est quand même plutôt pas mal malgré tout il met pas mal de temps voilà 21 semaines je le mets voilà on verra bien si ça va plus vite si c'est à la fin de la saison ça serait bien si c'est si c'est pas la fin de cette saison bah écoutez on verra ça début de saison prochaine mais normalement je pense qu'à la fin de cette saison il devrait passer défenseur gauche et en plus de ça il devrait avoir 16 ans donc on devrait pouvoir le récupérer en équipe première pour le reste on a des belles des belles notes des belles des beaux potentiels aussi mais pas non plus de dinguerie voilà on a toujours le petit sato qui est là le petit steward après on va attendre de voir comment ça progresse évidemment je l'ai pas dit les gars mais si ça vous intéresse vous pouvez lâcher le pouce bleu voilà non mais comme ça je le pose et puis bien sûr vous abonnez aussi à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de les deux dernières vidéos précédentes je tourne avec mon nouveau setup donc il y a des petites choses que certainement que je vais régler au fur et à mesure notamment le problème d'écouteurs parce que franchement ça résonne les gars mais c'est quand même incroyable ces écouteurs là franchement je suis moi je suis bluffé je pensais pas que ça existait donc voilà il y a certains trucs que je vais régler au fur et à mesure donc voilà c'est mais je pense que la qualité doit être un peu mieux et surtout pour le pour le gameplay donc j'en suis quand même extrêmement content on va regarder les trois rapports ensemble les trois rapports du 2 janvier parce qu'on est au 2 janvier les gars pour regarder si on a des petits craques avant de se quitter pour les trouvailles et dinguerie donc là pour l'instant pas de de craques à part un petit pape encore un autre pape d'ailleurs le le frère le frère ou le le cousin on va dire le cousin quand même parce qu'ils ont relativement presque le même âge on va dire le cousin de marton c'est arpad pape voilà le hongrois on va le recruter on va aller regarder tout de suite parce qu'il a une belle valeur donc on va voir ça on a un petit mercié qu'on va récupérer du côté de la belgique je rappelle qu'on en belgique en en hongrie et en estonie en cette saison donc on verra bien là on a un bon joueur malheureusement il n'a pas un gros potentiel enfin il n'a pas un gros général on verra bien ce que ça va donner ensuite le petit bernard non et enfin en estonie les amis on a encore voilà on sait que l'estonie à chaque fois ça nous met des des petits craques mais là 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 il n'y en aura pas va tout de suite aller regarder le 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 petit pape non rémi nous n'allons pas quitter nous allons regarder le petit pape il doit avoir une belle valeur et bien voilà oui il est quand même pas mal du tout pas mal du tout il a des belles stats de physique et de vitesse et il est hyper complet aussi c'est un joueur je vais pas savoir trop où le mettre pour être très honnête avec vous parce que vraiment quand on voit ses stats je sais pas je sais pas défenseur droit défenseur gauche oui là il est mis à droite alors qu'il est plus gaucher je le met très bien je vais essayer de le techniquement il peut être un peu partout il pourrait être mieux de terrain défensif non pas vraiment bon on va dire qu'il pourrait être défenseur central on va le tenter d'essai et on va voir ce que ça va donner donc voilà on a des bons petits joueurs et puis on a un autre c'était quoi c'était le petit merci et qui lui défenseur gauche bon globalement je pense généralement qu'il a à son poste ça va pas être évident pour lui on a le petit casque mais ça c'est c'était déjà là oui c'était déjà et lui je pense qu'il va prendre aussi pas mal de points parce que il était quand même hâté les gars donc voilà lui c'est un joueur que j'avais totalement oublié mais il a déjà il a un bon général c'est quand est-ce qu'il passe défenseur droit d'ailleurs dans cette semaine voilà donc on aura le truc ensemble et enfin le petit bernard le petit belge mdc mais je pense qu'on va le mettre sur un côté tout simplement et je pense qu'il va faire des merveilles on va le mettre hélier gauche normalement hélier gauche 11 semaines pour tout bon bah les sportifs sont les gars on n'a pas trop le choix bon voilà les amis je pense qu'on est plutôt pas mal on va donc se retrouver pour les trouvailles et d'un gris de cette seconde partie de saison 2 et bien sûr on se retrouve à la fin de ce match pour enfin la fin de cette saison pour le bilan final de cette saison 2 et le gameplay évidemment le gameplay que moi j'attends avec impatience on se retrouve les amis tout de suite à part je vais enlever les écouteurs pour les trouvailles et d'un gris les gars parce que là ça va plus allez changement de poste pour notre petit farcasse est ce qu'il va prendre des points de général non je m'attendais quand même je vais pas vous mentir à ce qu'il prenne quelques points malheureusement ce n'est pas le cas je vais le mettre en milieu de terrain récupérateur ou relayeur on peut mettre pour les dribbles peut-être ouais les dribbles ça peut être pas mal comme ça il augmentera en gestes techniques ouais ça me paraît bien mais en même temps pas top menant de jeu ça peut être bien sinon menant de jeu après il a déjà des très très bonnes passes donc on va peut-être pas déconner non plus bon je vais mettre je vais le mettre milieu axial il va progresser en dribble et un petit peu aussi en vitesse mais bon il a déjà une belle vitesse en tout cas bon c'est plutôt pas mal après réflexion pour le petit farcasse je lui mis un plan de développement pour qu'il soit milieu récupérateur parce qu'en fait je vais changer un truc dans la compo les gars je vais mettre mc ici et je vais mettre le petit farcasse titulaire parce qu'il a un gros potentiel et que je tiens quand même à l'avoir sur le sur le terrain donc ça va changer un petit peu la donne sylvestri va peut-être avoir un peu moins de temps de jeu je vais vérifier combien de temps de jeu déjà il a à l'heure actuelle pour voir s'il a joué beaucoup de matchs parce que en tout cas si l'ordinateur l'a fait rentrer à quelques matchs parce que c'est vrai que ça va être important à voir j'ai pas envie non plus qu'il parte le petit sylvestri c'est un bon joueur et s'il a passé de temps de jeu peut-être que je le bifurquerai tout simplement défenseur central donc à voir alors deux changements de poste qui peuvent être intéressant le petit pape évidemment que j'ai bifurqué défenseur central et qui prendra donc deux points le cousin de marton qui réalise lui aussi une belle prestation en termes de progression ça c'est le plus sympathique et enfin le petit merci et que j'ai bifurqué défenseur droit il prendra pas de point de général on verra bien ce que ça va donner trois victoires d'affilée il y a trois victoires d'affilée bon alors décidément ce fifa ne va pas non ne va pas s'améliorer en ce qui concerne le ca les gars je vous le dis même si techniquement c'est quand même un peu plus mérité que toutes les autres fois mais là quand même déjà alors il n'y a pas si longtemps que ça on était dans le vert et là on vient de passer dans le rouge ou quasiment dans le rouge parce qu'on a 52 de notre manager c'est quand même extrêmement faible pour le coup je rappelle qu'à partir du moment où tu passes en dessous la barre des 40 t'es cuit voilà donc comment vous dire ouais on est déjà en pls quoi le petit pape il a vraiment vraiment un bon potentiel alors pour l'instant je vais le laisser dans l'équipe de jeunes mais à mon avis je vais pas tarder à la récupérer en équipe senior parce que franchement son potentiel commence à se confirmer on se retrouve à un moment charnière un moment critique quand même parce que vous le voyez alors je fais un petit topo parce que franchement ça m'agace je vais pas vous mentir je fais un petit topo rapide 48 de notre manager bon vous voyez les objectifs de la saison ils étaient clairs il fallait être sacré champion on s'est quitté on était combien les gars on était 24e je crois non 23e regardez la position actuelle voilà on reste sur une série de 5 victoires je crois 6 matchs sans défaite on a fait on est en train de faire une remontée fulgurante on est exceptionnel et ils sont capables de baisser notre notre manager je ne comprends pas voilà donc je vous l'ai dit quand on passe en dessous de la barre des 50 déjà c'est compliqué et des 40 c'est mort donc là si le ca est toujours aussi éclaté on va se faire virer ça c'est clair je l'espère que non voilà j'espère qu'ils vont se dire bah non mais quand même quoi je sais pas enfin je sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire les gars parce que je suis choqué tout simplement et ouais encore une victoire les gars encore une victoire on a gagné un point grâce à la victoire c'est bien ah les amis option de changement de poste pour notre petit casque les amis alors si le jeu est bien fait logiquement je pense qu'il va bien 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 prendre bon pas tant que ça pas tant que ça je suis quand même très déçu je trouve qu'il aurait dû prendre beaucoup plus que ça mais mais je vois pas franchement à part ce poste là il n'y a rien d'autre où il est où il serait très très bon très honnêtement franchement quand on regarde un petit peu là il met quoi deux semaines pour défenseur gauche ça ne change pas grand chose et après ouais ouais non son poste c'est vraiment ça je pense qu'il peut être exceptionnel quand même voilà voilà non mais voilà voilà et on va perdre un ou deux points de notre manager je vous l'annonce regardez 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 là je le spoil les gars je suis sûr je sais pas pourquoi je le sens comme ça limite on peut se faire licencier direct derrière regarde le petit message réunion sur performance non bon d'accord ok 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 mais par contre si on regarde notre manager les gars j'en suis sûr je suis persuadé qu'elle sera encore moins forte bon on a gagné un point les gars paf on a gagné un point de notre manager on peut en être très content moi je suis obligé de vous spoil les gars je suis obligé de vous spoil parce qu'en fait ça se trouve on va se faire virer et moi je veux besoin que vous voyez ça regardez on est sixième à sept points du premier les gars c'est une dinguerie on se comment en train de faire franchement cette remontée elle est exceptionnelle on a vaincu depuis une dizaine de matchs c'est incroyable j'y croyais pas du tout et pourtant notre manager de merde et ça vraiment vraiment je vous le dis les amis ça m'agace ah enfin les amis le petit pape vient d'avoir 16 ans les deux ont 16 ans et bien écoutez regardez le potentiel le potentiel de arpad pape il est merveilleux il est merveilleux 84 94 je vais prendre les les cousins pape très clairement et je vais essayer de les faire jouer alors je vous rappelle quand même que je bifurque martin pape pour être défenseur gauche il est gaucher il a une belle vitesse etc donc je vais le bifurquer pour être défenseur gauche et le petit arpad lui en tout cas sera sur le banc mon avis en trois à quelques matchs voilà moi je dis juste ça voilà manager du mois manager du mois avec 49 de notre manager tout va bien ah oui ah bah arthur bernard quand il progresse il fait pas semblant il passe de 44 à 60 quand même le petit oui c'est plutôt intéressant ça fait quand même une progression de plus 16 un changement de poste avec une terre défensif c'était pas du tout du tout son poste donc c'est même pas étonnant allez marco costa qui s'en va du côté de clermont foot pour 2,7 millions d'euros on avait dit qu'on allait le vendre parce qu'il voulait absolument partir voilà malheureusement c'est le premier joueur du centre de formation qui s'en va voilà malgré son que j'ai essayé de lui donner un maximum de temps de jeu malheureusement ça n'a visiblement pas suffit alors le petit moro qui lui aussi gagne beaucoup beaucoup de points et ouais c'est vraiment pas mal pour l'instant les changements de poste vraiment intéressant et enfin le petit kiss qui lui aussi prend beaucoup de points c'est plutôt pas mal en termes de changement de poste franchement on est pour l'instant gagnants ah la défaite ah ah la défaite une défaite ouïou 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 ou en pls à d images c'est plutôt pas mal mais pour le coup je le mettrais plus ailier il pense qu'il peut gagner des points en étant il y redroit parce qu'il a une meilleure finition et que normalement les élits ont quand même une meilleure finition donc on croit ses doigts Encore un pape les gars, c'est bon là Non mais il n'y a que ça Là c'est Gustave, Gustave pape Alors là c'est C'est le petit frère du fils De la voisine Non mais oui, non mais les gars C'est plus une histoire de famille, là c'est une histoire d'adultère Bon, écoutez Qu'est-ce qu'on va en faire de ce joueur Parce que là il n'est pas du tout à son poste encore une fois Je pense qu'il va passer Élié éventuellement, latéral Mais latéral ça me paraît un peu chaud quand même Bon défenseur central sinon Je tenais à vous remercier J'ai pris un risque en venant vous parler Mais vous sembliez vouloir prendre le temps De m'écouter et les choses vont mieux Depuis quelque temps l'ambiance dans le vestiaire Est bien meilleure, yes Alors ça c'est notre capitaine qui nous le dit Mais est-ce que le CA est d'accord Bah pas vraiment, pas vraiment Alors Denis, bon Denis prend un seul point Finalement en changeant de poste Je m'attendais un peu mieux quand même Ouf Oh les gars, 42 Non mais ils sont dans l'abus, sérieux Ils sont dans l'abus Quelle saison les amis Et ouais, il ne reste plus qu'une seule journée Et on se retrouve donc pour le bilan de cette fin de deuxième saison Nous sommes arrivés jusque là Malgré les notes managers Qui est encore une fois éclaté Je ne sais pas ce qui va se passer A l'issue de ce match Je ne vais pas vous mentir On est donc cinquième pour le moment A une journée de la fin On est sûr de ne pas être champion On est sûr de ne pas monter automatiquement en Ligue 1 Mais on n'est même pas sûr finalement D'être dans les barrages Tout simplement de promotion Parce qu'en cas de défaite Aujourd'hui On voit que Flatwood Town A deux journées de retard Et que tous les autres Autres équipes Pardon Qui sont en dessous de nous Peuvent nous dépasser Donc On va devoir gagner Tout simplement face à Walsall Alors si on fait match nul Face à Walsall C'est bon Ouais si je ne me trompe pas Ou presque C'est même pas bon d'ailleurs Même si on fait match nul face à Walsall Donc ça va être extrêmement compliqué Faudra gagner quoi Je vous le dis Il faut gagner tout simplement ce match Pour au moins aller au barrage Sachez que si on gagne ce match Et qu'on est donc qualifié pour les barrages On simulera la fin de saison ensemble Pour voir si on passe en Ligue 1 Ou si on reste en Ligue 2 Et surtout Si on se fait virer ou non Parce que là vraiment C'est une vraie question Et sachez que si on se fait virer On se fait virer les gars Je n'ai pas envie de tricher Après évidemment Si on se fait virer Je vous demanderai à vous Si vous voulez Qu'on recommence la saison etc Vous me direz évidemment Mais franchement Ça me ferait chier les gars Je ne vais pas vous mentir On ne va pas Je n'ai pas Je n'ai pas envie Je n'ai clairement pas envie En Emirates FA Cup Nous étions éliminés Depuis un petit moment La finale Ce sera Chelsea Manchester United La Carabao Cup Ce sera une finale Non c'est remporté Directement par Liverpool Face à Manchester United La Papa John's Trophy A été remportée par Wigan Voilà nous on n'a absolument rien fait De toute façon dans cette Papa John's Trophy Un petit coup d'oeil Sur les compétitions européennes Le FC Barcelona Infrontera le Bayern Leverkusen En finale de Ligue des Champions Belle perf pour le Bayern Leverkusen Juventus Atletico Madrid En finale de Ligue Europa C'est un petit peu Un goût de Ligue des Champions Tout ça Et enfin la Conférence Ligue Verra s'affronter le Borussia Mönchengladbach Et Wolfsburg Un duel 100% allemand Dans cette finale De Conférence Ligue Voilà et pour nous Franchement Si on oublie Si on oublie Franchement Cette note manager Qui est absolument immonde Et franchement Ça m'agace 42 de notre manager Et bien franchement On a fait une superbe Seconde partie de saison Je vous rappelle Qu'on était 22-3ème Quand même Quand on s'est quitté C'est fulgurant Ce qu'on a fait cette saison On peut être que fier de nous Mais malgré tout Malgré tout Voilà les dirigeants Ne sont pas contents Petit coup d'œil Évidemment sur les stats D'abord avant de regarder Les notes c'est mieux Les stats 21 buts pour Jackson Brian Magnifique prestation pour lui Il a fait une superbe Seconde partie de saison Esposito 15 Alors pour être résolé Je n'ai même pas forcément Regardé à chaque fois Qu'il marquait J'étais vraiment focus Sur ma note manager Tout le long de la saison Donc il est possible Qu'il y ait des choses Que j'ai absolument loupées Esposito Qui quand même Franchement a beaucoup marqué Proctor Évidemment c'est un petit peu Le point faible Devant on le sait Qui a marqué 11 buts Mais il a quand même Fait le taf Esposito sera le meilleur passeur Avec 6 5 Pour Brian Et on va regarder Évidemment les évolutions On va les regarder Au niveau des âges Ici On a le plus 5 Pour notre défenseur gauche Cole Bravo à lui Plus 4 pour Richie Défenseur droit Qui n'a pas joué Beaucoup de matchs Et pourtant Il était au taquet Évidemment les petits papes Là ont bien progressé Aussi Les cousins Ça ça fait plutôt plaisir Takahashi Plus 5 cette saison Franchement Bravo à lui Plus 3 pour Farkas Qui a fait lui aussi Une merveilleuse progression Wells Plus 5 Farkas d'ailleurs Franchement pas mal Je ne sais pas si on a Les notes 6,39 De notes C'est ça Non c'est ça Ce n'est pas la note Ça Rémi C'est où les notes les gars Tac 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 On n'a pas la note J'avais les notes Normalement des joueurs Je ne sais même pas où elles sont Attendez que je cherche Les gars On n'a pas la note des joueurs Je pensais qu'on avait les notes Des joueurs Mais là 6,39 C'est le nombre de buts par match Je crois Donc ce n'est pas du tout la note Bref Les amis On va retourner ici Donc plus 3 pour Farkas Plus 5 pour Wells Ça aussi C'est vraiment pas mal Il passe à 73 de général Le petit gardien en prêt D'Ordo Polly Il prend un plus 5 Ça aussi ça fait extrêmement plaisir Plus 4 pour Freddie Murphy Qui finalement a quand même bien progressé De son côté Le petit Costa À prison plus 3 Nishimura Notre buteur numéro 2 Il prend un plus 4 Ça c'est bien aussi Peut-être que je vais le prêter L'année prochaine L'histoire qu'il progresse un peu plus Ferrari À droite Prendra un plus 5 Rose Plus 7 Énorme progression pour Rose Franchement bravo à lui Plus 5 pour Espocito Plus 4 pour Kaceda Plus 3 pour Sylvesti Également pour Costa Qui partira du côté de Clermont Je vous l'avais dit La saison prochaine Ferrari en prêt Du côté du Paris Elle s'éprendra un plus 8 Il va revenir Avec l'intention de tout niquer Très clairement Et franchement Ça fait plutôt plaisir Brian qui prend son petit plus 4 Et qui passe à 82 de général Et il y a Proctor aussi Qui prend son plus 5 Max Lungo Qui prend son plus 3 Nishimura Qui prend un plus 3 Et c'est tout Pour les jeunes joueurs Du centre de formation Mais franchement C'est plutôt très très propre Vous inquiétez pas Au niveau des buts Et des statistiques Je prends des captures d'écran Après le match Que je joue Je tiens quand même A vous le préciser Parce qu'on me l'a demandé En commentaire Pense bien à faire La capture d'écran Des stats Après le match Que tu joues Parce qu'évidemment Il y en a d'autres Donc voilà Ne vous inquiétez pas Les stats qui sont là Ce n'est pas forcément Les définitifs Parce qu'il reste peut-être Quelques matchs encore Pendant cette saison Mais voilà Ne vous inquiétez pas Je prends bien en compte Tout ça Qu'est-ce que je voulais dire Oui les jeunes joueurs Les jeunes joueurs Les gars Je vous en ai montré Quelques-uns Là ce qui reste pour le moment C'est vraiment Voilà Les joueurs qui sont En attente de peaufinage Entre guillemets On a le petit Vincent Denis Qui est quand même Vraiment très intéressant Le belge Voilà il a un potentiel Qui commence à être très très cool Le petit Cook Également Défenseur gauche Et franchement Avec une belle Ouais Une belle marche de progression Il me fait plaisir On a aussi un petit Bernard Qui progresse bien Ça fait du bien On a un petit Simon Ici défenseur gauche Très intéressant 94 de potentiel Et puis le reste On va attendre tranquillement Que ça change de poste Ou que ça progresse Et puis après On vire au fur et à mesure Vous le savez Il reste encore Je crois Un dernier rapport Dans ces trois pays Voilà Avant de se diriger Vers d'autres pays Que vous me donnerez Évidemment en commentaire Mais que vous m'avez déjà Donné en commentaire Lundi Ne donnez pas de nom de pays En commentaire Dans cette vidéo Ça ne sert à rien Parce que de toute façon J'aurais déjà tourné la vidéo Avant que celle-ci Ne sorte Voilà Je tiens à vous le préciser Encore une fois Et bien écoutez Les amis On va pouvoir y aller Pour ce match de gameplay Je ne suis pas bien Non je ne suis pas bien Les gars Je ne suis vraiment pas bien Parce que Je suis déçu Je suis déçu du CA Je pensais vraiment Qu'ils avaient fait une amélioration Je l'espérais au fond de moi Et malheureusement Mais il n'y a rien de tout ça Les gars Il n'y a rien de tout ça Alors j'ai changé Deux trois trucs Par contre les amis Vous 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 rappelez J'avais dit que Le petit Martin C'est Martin Papp J'allais le bifurquer Défenseur gauche Pour qu'il prenne A terme La place de notre petit Coles Et mettre Papp Défenseur central Et finalement J'ai décidé de changer Voilà J'ai décidé que c'est Papp Qui allait aller à gauche Et l'autre Papp Reste défenseur central Je ne sais pas si vous m'avez suivi Voilà En tout cas Je tenais à vous le dire Le mec n'est pas très clair Des fois on est quand même d'accord Bon bah écoutez les amis On est plutôt pas mal On va pouvoir y aller Avec cette belle équipe Une équipe Qui sur le papier Très intéressante Mais à voir ce que ça va donner On va changer les maillots Évidemment Parce que là Rouge et rouge Ça va pas le faire Bah je vais pas les mettre en blanc Parce que ça va être le même problème Donc je vais les mettre en rouge Et nous Je vais nous mettre Tout simplement en noir Les gars On va se mettre en noir Parce qu'on a pas le choix Ouais on va se mettre en noir Et c'est des beaux maillots C'est des beaux maillots C'est parti les amis Pour ce dernier match De gameplay Peut-être Le dernier match A la tête de cette équipe Du FC Vodadover Évidemment Je ne l'espère pas Peut-être d'ailleurs Il faudrait que je monte le son Parce que c'est vrai Que j'avais dit Que le son Était peut-être pas assez Était trop fort Lors de la vidéo Et en fait C'est totalement faux Le son n'est pas assez fort Donc je vais peut-être Essayer de monter un peu Voilà Je vais monter un peu le son Pour ce match On verra bien Ce qu'il va donner Et puis bien sûr Les réglages Je vous le rappelle Que je l'ai fait au fur et à mesure C'est parti les amis Pour ce dernier match De Ligue 2 Et j'espère J'espère les amis Que ce sera vraiment Le dernier match de Ligue 2 Et qu'on sera toujours En poste évidemment De la saison prochaine Mais qu'on sera en Ligue 1 C'est clairement L'objectif Objectif victoire Minimum match nul En cas de défaite Aujourd'hui Ça va être très compliqué De passer les barrages On croise les doigts C'est parti Allez bon Allons ici pour Brian Normalement Il n'y a pas d'or-jeu Normalement Il n'y a pas d'or-jeu Allez Procter Il faut se battre C'était bien fait De la part de Procter Pour une fois Qui fait quelque chose De plutôt propre On ne va pas se mentir Que ça fait plaisir Corner à suivre Du côté de Brian Qui va aller essayer De ressentir C'est dommage C'était un petit peu Trop au premier poteau Cette histoire Normalement Il n'y a pas d'or-jeu Il est encore là Brian le centre Le coup de tête Ce n'est pas terminé La frappe Et c'est arrêté Belle domination Dans ces 5 premières minutes Franchement Bravo à nous Malheureusement On n'a pas encore marqué Ça aurait été bien de marquer Allez Brian Premier poteau C'est dommage Ça ne passera pas Et ça va revenir Avec Takahashi Est-ce qu'il y a en jeu ? Non il n'y a pas d'or-jeu Le centre Le coup de tête Non plus Mais toujours là On est toujours là Ça c'est plutôt cool La reprise de voler C'est bien Allez bien joué Bien joué la part de Takahashi Heureusement qu'il est là Quand même Parce qu'il gêne vraiment Défensivement Il fait du bien Il fait quand même du bien Après Rose Ce n'est pas horrible Mais je pense que le gros soucis De cette équipe C'est le gardien Je pense que vraiment Vraiment Si on n'a pas notre gardien On fait encore mieux Allez retourne-toi Frappe On est concentré On est extrêmement concentré Et pour l'instant On est plutôt bon Malheureusement On n'est pas efficace On est bon mais pas efficace Pour le moment Le coup de tête Ce n'est pas terminé Oh la la C'était Longo qui était là Et on fait vraiment Un beau match Mais pour le moment Ce n'est pas Ce n'est pas récompensé Allez bien joué Belle défense Encore une fois Et là ça sera un corner C'est bien joué C'est bien joué Pour le moment On est très très concentré Attention évidemment Sur ce corner Allez là On dégage Il faut gagner nos duels De la tête Ça va être extrêmement important Il suffit de dire ça Évidemment Pour qu'on perde ce duel Et derrière Oh heureusement Bon bien joué Bien joué Nashimura Hashimura Kachimura Je ne sais plus Un truc Ça finit par Moura Hashimura Je crois Kachimura Je ne sais plus Je ne sais plus Corner à suivre Allez c'est parti les amis On défend On défend Mais ça joue trop facilement Trop facilement pour le moment Ça passe un peu comme dans du beurre Et c'est arrêté encore une fois Par Nishimura Ah Nishimura les gars C'est Nishimura Voilà Non non mais je viens de m'en souvenir Allez On dégage ce ballon Les gars On n'a pas besoin d'être là Il faut se battre Et c'est un coup franc pour nous Allez bien joué Belle récupération Et l'arbitre qui devrait normalement Siffler Voilà à la fin de 7 points 8 ans C'est horrible ce match Il est horrible Parce qu'en fait On a dominé Vous avez vu les premières minutes On a eu pas mal d'occasions Et malgré tout Eh bien on n'a pas réussi Tout simplement A tirer notre épingle du jeu Et on va le voir Au niveau des stats On est bien On a 7 tirs dans ce match Mais malheureusement On n'y arrive pas On n'y arrive pas Et on voit que défensivement C'est très très compliqué On a du mal à se relancer Il faut qu'on souffle un petit peu Je pense que ça pourrait être une bonne chose Je vais faire sortir Proctor Les gars Je vais faire rentrer Nishimura Et je vais faire rentrer Quand même le petit Pap Pourquoi pas sur le côté Justement Parce qu'il a pas mal de vitesse Etc Et finalement Il est meilleur que Coles A quasiment tous les niveaux À part en défense Donc voilà Je vais le faire rentrer Sur le côté gauche Et on va bien voir Ce que ça va donner Pour cette seconde mi-temps C'est parti Oh la barre Ah non Non battez-vous les gars Non 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 Laissez-le pas passer Vous êtes fous J'ai cru qu'ils allaient le laisser faire Je dis les gars Vous foutez de moi quand même Là ça aurait été un petit peu dans l'abus Allez on va essayer de lancer Lancer notre buteur Mais non ça ça passera pas Oh on a eu chaud quand même On a eu très très chaud Là dessus C'était vraiment dangereux Allez pourquoi pas Allez Brian Allez ballon Allez vas-y Allez Oh c'est dommage La tête plongeante De Nakatakashi Je sais même plus Comment il s'appelle lui Nishimura Bah c'est le même Attendez les gars C'est le même nom Oh ils ont le même nom J'ai jamais fait gaffe Que notre buteur Et notre gardien Avaient le même nom Voilà Et bah écoutez On a les cousins Nishimura aussi Dans l'équipe On a beaucoup de cousins C'est vraiment C'est vraiment bizarre C'est qu'une histoire de famille Cette histoire Oui donc j'avais pas fait attention Qu'ils avaient le même nom Voilà Bon bref Nishimura Qui malheureusement Verra sa tête plongeante Passer au dessus Mais c'était bien joué Attention à ce ballon Attention Ça pue les gars Ça pue je vous le dis La frappe arrêtée Allez Nishimura Relève-toi Il s'est relevé Il s'est relevé J'ai eu très très peur A savoir que j'ai cru voir Lungo A terre Je sais pas si il est Si il va un peu mieux ou pas Bah il est encore un peu blessé Mais là il a Ça n'empêche pas de pouvoir distiller Des merveilleux ballons Notamment ici pour Pour Brian Allez Brian Le décalage La passe Allez Nishi Aïe 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 Ça passe pas Toujours pas Allez attention Encore une offensive Ça C'est puissant les gars C'est puissant de l'autre côté Je vous le dis Et c'est arrêté par Nishimura On est en PLS Les gars je vous le dis totalement C'est horrible Ce match est vraiment horrible Et j'ai pas forcément envie De faire trop de changements non plus Parce qu'on a On a pas forcément des remplaçants Non plus De dingue On va pas se mentir Donc Il faut faire attention Allez on se concentre On arrive à toucher les ballons Mais on n'arrive pas à Mais on n'arrive pas à être parfait quoi Et il est toujours blessé les gars Il est toujours blessé Longo par contre Je vais devoir le sortir Et en plus on va me perdre le ballon Non ça passe entre les jambes Oh Nishimura Aïe 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 Autant C'est un gardien Qui me donne pas forcément Entière satisfaction Autant là Il vient quand même De nous sauver la mise On va sortir Longo les gars On va sortir Longo Parce qu'il est blessé Depuis un petit moment maintenant C'est donc Kacedaïa Qui va le remplacer Au pied levé Est-ce qu'on fait d'autres changements Je vais faire rentrer Ricci Et je vais faire rentrer Pape aussi On va faire rentrer Pape A la place de Rose Et voilà On va juste échanger les deux On va mettre Pape et Pape Juste à côté de l'autre Un peu à la manière d'un Théo Et d'un Lucas Hernandez Voilà ça me fait penser Un petit peu à ça Et puis c'est tout Parce que Costa s'en va J'ai pas envie de le faire jouer Sylvestri C'est très défensif Et ça ne sert à rien pour le moment C'est parti les amis On y croit On y croit On y croit Excusez-moi Je mets à côté mes écouteurs Qui me dérangent Il reste du temps Il reste encore une dizaine de minutes Il va falloir marquer Parce que sinon on ne va pas y arriver Et pourquoi pas Faut pas que ça passe Faut pas que ça passe Oh la 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 Ils sont en train de Oh ils nous malmènent Ils nous malmènent les gars C'est assez dingue Allez On essaie de bien défendre là dessus Oh la 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 Oh non Oh putain la blague Oh cette blague Il nous fait un match Monumental Nishimura Et derrière Allez Il nique tout Ah bah il nique le game là Clairement Donc là il est en train De nous faire licencier Ah mais je vous le dis Oh la 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 Il nous fait une merde Et puis bon Après défensivement C'est pas beaucoup mieux non plus On va pas forcément changer non plus De dispositif Ça ne sert à rien Par contre on va passer dans un mode Voilà Pressing constant Avec une grosse profondeur Etc Pour aller évidemment Essayer de gagner Belle combativité ici Belle combativité Allez Spocito Faut y aller là Faut pas Faut pas traîner Je sais pas pourquoi t'es en retard Mais fallait y aller déjà Allez On a vraiment loupé ça les gars Oui On a vraiment loupé ça Allez Là il faut y aller Farkas Qui joue les attaquants Farkas Farkas Il a tenté Et il a loupé Mais c'était très bien joué Au moins il a cadré sa frappe J'ai envie de vous dire C'est déjà un moindre mal Il va peut-être rester une dernière Non c'est terminé les amis Nous perdons ce match Face à Walsall Est-ce que nous sommes qualifiés Pour les barrages Telle est la question Je voulais pas laisser les commentateurs parler Parce que j'ai vraiment envie De voir si on est qualifiés Pour les barrages ou pas On va tous se rendre dans les menus Pour voir ça Mais j'ai un gros doute Les gars J'ai un très très gros doute J'ai pas regardé les résultats Des autres équipes En tout cas ce qui est sur C'est que Walsall Passe devant nous Que notre manager Est donc maintenant De 41 Donc encore moins belle Et nous sommes C'est horrible C'est ignoble les gars C'est vraiment horrible C'est horrible Et c'est pas fini les gars Attendez Je dis peut-être des bêtises C'est pas totalement fini Attendez Que je regarde un petit peu La différence de but Parce que ça joue Ça joue un petit peu La différence de but Mais non Ils pourront pas Bah non parce qu'il faudrait Alors voilà Bon on va avancer un petit peu Je vous montre juste vite fait Mais en gros Pour qu'on passe devant Gillingham Sachant qu'ils ont une journée de moins Il faudrait qu'ils perdent Avec 4 buts Par 4 buts d'écart Voilà Pour qu'ils aient une différence de but De 4 Voilà Comme nous Et vu qu'on a marqué plus de buts Voilà On passerait devant eux Et puis bien sûr Pour Fleetwood Town On n'y compte même pas Parce qu'ils ont plus 12 De différence de but Et puis de toute façon Ils ont 67 points Donc ça ne marche pas Mais ouais C'était C'est incroyable Quelle désillusion On va avancer un petit peu Pour voir Mais je pense que Ça sent le roussi Ça sent le roussi Le classement Et bien Et bien voilà 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 C'est fait C'est fait les gars Eh non pas encore Pas encore les gars Ils ont pas encore On est même 9ème les gars Bon rien ne va plus De toute façon Bon bah c'est terminé De toute façon On sera pas qualifié Par contre J'ai vraiment Envie d'avancer un petit peu Parce que je veux voir Ma note manager Et je veux voir surtout Si on est encore en poste Parce que j'ai pas envie De vous dire à bientôt Pour que ça ne soit pas le cas Bon les amis J'aurais certainement coupé Un peu Je me serais auto-coupé Je pense Je pense que je vais m'auto-couper Parce que comme je blablate beaucoup Vous le savez Tout simplement pour abréger Nos souffrances Et voir que Au 27 mai Qui suivra du coup Le match Qu'on vient de perdre Et bien nous sommes simplement Limogés De notre poste Voilà j'avais un doute Donc j'ai continué à avancer Pour être sûr Et voilà Donc je préfère vous le mettre Dans cette vidéo Parce qu'il va se poser Forcément plusieurs questions Et c'est vous Qui allez décider Ce qu'on va faire Alors peut-être que La prochaine vidéo Ne sera pas lundi Pour que le temps Que ça se mette en place Soit on recommence La saison 2 Ce qui franchement Me ferait chier Je ne vais pas vous mentir Parce que recommencer une saison Ce n'est pas du tout Le bon délire Soit on change Voilà On est licencié Et on va avec Le nouveau club D'ailleurs Et je vous le mets Comme ça Je vais mettre Le nouveau club Qu'on va avoir Et on va essayer De faire la même chose Avec le nouveau club Qu'on va nous proposer Et qui sera tout simplement Grisbeam Town Voilà Donc pourquoi pas Pourquoi pas aller faire ça De toute façon C'est le seul club Qu'on nous propose Donc on va essayer En tout cas Moi c'est ce que je fais Moi je me mets dedans Après c'est vous Qui choisissez Evidemment si Si vous voulez Si vous voulez ce projet là Ou alors L'autre projet Qui pourrait Evidemment Je vais couper ça Parce que ça me fatigue L'autre projet Qui pourrait être mis En place C'est évidemment D'arrêter le centre de formation Ici Voilà Et du coup De repartir sur un nouveau Centre de formation Dans un autre pays Vous me dites tout ça En commentaire Je pense que Voilà Je mettrai un commentaire épinglé Dans cette vidéo Pour que Vous puissiez regarder La vidéo en entier Et donc Me donner vos avis Peut-être que lundi prochain Je sortirai une petite vidéo aussi Pour que vous me donniez Voilà Pour que je vous tienne au courant Pour ceux qui n'ont pas forcément Suivi la fin de la vidéo Voilà C'est quand même important Et donc voilà Pour que vous puissiez me donner Tout simplement Vos idées Pour le prochain CDF Parce qu'on va en faire un Mais est-ce qu'on le fait Dans cette même carrière Avec Gris Bintarn Est-ce qu'on recommence La saison 2 Ce que j'ai vraiment pas envie Et ou alors Est-ce qu'on recommence Un centre de formation Dans un autre pays Voilà les amis Je vous laisse là-dessus Gros gros cœur sur vous Je suis vraiment Totalement dégoûté Prenez soin de vous C'est le plus important C'était Rémi Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz